Pour aujourd'hui, rendez-vous business, super important. Bien arrivé au rendez-vous, on est lundi matin, je kiffe vraiment trop le lundi, c'est le jour le plus important de la semaine, c'est maintenant que vous mettez le tempo pour être sûr de bien commencer la semaine, j'ai rendez-vous avec une boite qui est active dans le métal, dans la soudure, je crois que je suis encore dans le canton de Vaud, il me semble que juste là-bas, on est en Valais, mais là on est encore dans le canton de Vaud, et du coup c'est une boite qui est vraiment intéressante, et qui nous a approché pour un besoin en marketing, du coup, il va falloir tout donner pour ce rendez-vous, et j'espère repartir avec une bonne nouvelle, je vous tiens au courant. Rendez-vous terminé, c'est bien aller, une équipe très sympa, c'est un domaine qui est très technique, et le besoin principal c'est de vulgariser un petit peu le domaine, d'essayer de parler à un plus grand public, et de booster un peu leur visibilité, donc on verra, en tout cas très bon matching, très bon rendez-vous, maintenant je repars sur Lausanne. Tire pas tranquille maintenant à l'agence, pas le temps de faire à manger hier soir, du coup j'ai pris un petit plat vraiment vraiment simple, et une petite barre de protéines, pour les personnes qui prennent des barres de protéines des fois, testez, c'est Nutramino la marque qui fait ça, et j'ai jamais goté des barres aussi bonnes que ça, il y a très peu de sucre en plus, très peu de glucides, vraiment, juste, juste, un pur délice. Bon, c'est un petit peu exagéré de dire ça, mais vraiment très très bon. Maintenant, je vais manger un petit peu en bassin, et ensuite, Stapr, on va devoir réfléchir à la décoration du bureau, on a quelques idées, on va réfléchir un peu à ça. Ça fait une semaine, que les travaux, c'est insupportable, il y a un petit bruit. C'est super dur de se concentrer, du coup on met les bows là, mais... Ah, c'est chiant. Bon, le deal, c'est que pour l'instant, le bureau, on a les tableaux, là, au fond, là, c'est les valeurs de DER, donc on a action, passion, DER et Hustle. Et du coup, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est décorer un petit peu ce bureau, pour essayer vraiment de créer une atmosphère, où dès que les clients, ou les partenaires, dès qu'ils rentrent dans le bureau, ils sont vraiment dans un univers à part entière. Et du coup, on a pensé à essayer de décorer, en fait, ce gros mur blanc qu'il y a là, il n'y a encore rien pour l'instant, les clients, dès qu'ils arrivent, ils rentrent par là, puis ils se posent sur le canapé. Du coup, on voulait vraiment essayer de mettre un monstre de tableau, là, un gros truc, pour que dès qu'ils rentrent dans le bureau, ils arrivent dans l'univers d'ER. Et ce n'est pas un bureau comme les autres, c'est le bureau de DER. Du coup, on a réfléchi un peu pour créer un visuel, et le visuel final qu'on a retenu, c'est celui-là. Avec une sorte de finition un petit peu dorée, donc c'est une sorte de noire peinture sur le fond. Avec ici la phrase, let's dare together. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous kiffez un peu le tableau. On va le commander, je pense, demain, du coup, on risque de l'avoir la semaine prochaine. Le but, c'est de le mettre là. Je dois avouer que j'ai vraiment, vraiment hâte. J'aime bien ce bureau, on est bien dedans, c'est cool, c'est tranquille. Surtout que c'est un quartier qui est super calme, donc pour ce focus, c'est juste magique. Je dois avouer que j'ai vraiment hâte d'avoir des plus gros bureaux. Et mon petit rêve, mon petit kiff, là, c'est d'avoir une halle, une monstre halle, avec un coin, avec des canapés, avec un coin gaming zone, avec un coin travail, avec un coin billard. Bref, plein de trucs de fous, de fous, de fous. Du coup, on va travailler dur, on va travailler dur pour y arriver. Mais voilà, en tout cas, c'est presque fin de journée, là. Ça a été une journée ultra chargée. J'ai vraiment tellement chaud, tellement on est à fond, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Surtout quand t'es motivé, bah tu t'impliques à fond, quoi. Mais j'ai envie qu'on parle ensemble de stress. De comment réussir à gérer un petit peu le stress, comment réussir à gérer le stress avant les rendez-vous. Et c'est une question qui ressort souvent, vu que je bosse souvent avec des personnes qui sont dirigeantes, CEO, qui pourraient faire peur parfois, où on se dit, bah tiens, c'est un rendez-vous stressant qui va arriver. C'est clair qu'au début, c'est un truc qui me stresse à fond. Mais j'ai envie qu'on parle ensemble de comment réussir, du coup, indirectement à gérer son stress. Quand j'ai commencé, j'étais vraiment le genre de personne anxieuse, vraiment, où j'avais très souvent peur, j'avais très souvent du stress avant un rendez-vous. Et vraiment, je pense que maintenant, j'ai encore un petit peu de la peine des fois, pas à me rendre compte, mais à me replonger dans la personne que j'étais il y a 5, 6, 10 ans en arrière. Vraiment, c'est deux personnes différentes. C'est clair qu'au début, quand j'ai commencé à entreprendre, bah j'avais toujours un petit peu peur d'aller parler aux gens. J'avais peur de parler de mon projet, j'avais peur de pitcher mon projet. Je me rappelle que j'avais fait un concours pour start-up. J'avais dû pitcher mon projet devant un jury. J'avais transpiré, mais quand même jamais dans ma life. Vraiment, j'avais toujours peur un petit peu d'être jugé, d'être observé, d'être analysé. Et toujours un petit peu, cette pression du regard des autres, c'est un truc qui m'a toujours, en tout cas, vraiment, on va dire, pesé sur les épaules. Et je pense que c'est vraiment là où j'avais fait le gros changement, on va dire. C'est que pendant très longtemps, tous ces petits éléments de stress qui intervenaient dans ma vie, en fait, bah, comment dire, je les valorisais et ça me bloquait. Mais exemple, à l'époque, j'avais souvent les mains très très chaudes, tout le temps. Et j'avais toujours peur, en fait, de serrer la main à un patron de boîte. J'avais peur qu'ils puissent voir que j'avais les mains chaudes. Je transpirais beaucoup au rendez-vous, j'avais souvent peur au rendez-vous. Puis du coup, j'arrivais, puis j'avais chaud, du coup, je pensais à mettre des t-shirts qui n'étaient pas trop visibles et tout. Bref, j'avais vraiment plein de trucs en tête. Et en fait, j'ai commencé vraiment à penser selon mon stress, à me dire, j'aurai ce rendez-vous, du coup, je risque de stresser pour ci et pour ça. Du coup, il faut que je fasse cette chose de cette manière pour ne pas stresser. Et en fait, je donnais vraiment beaucoup d'importance à mes stress, beaucoup d'importance à ce qui m'angoissait, ce qui me faisait peur. Et en fait, plus je valorisais et plus je donnais de l'importance à ces stress, plus ça me stressait. Et c'est une sorte de cercle vicieux du stress, on va dire. Il y a beaucoup de fois le mot stress dans cette vidéo. Mais c'est une sorte de cercle vicieux un peu du stress qui se mettait en place. Et en fait, le gros changement que j'ai fait, c'est que j'ai simplement commencé à accepter, à me dire, t'as une prise de parole, t'as un rendez-vous important, t'as un truc, t'as ci, t'as ça, bah tu vas stresser, voilà. Et en fait, juste me dire, ok, c'est tout con, mais j'accepte, c'est comme ça que je suis fait. Et en fait, dès que j'ai commencé à accepter le fait de stresser, à me dire, ok, peut-être que j'ai chaud aux mains, et alors ? Peut-être que je risque d'être mal à l'aise, peut-être que je risque de transpirer au rendez-vous, d'avoir peur durant ma presse, et alors ? Et en fait, dès l'instant où j'ai commencé à accepter ces stress, bah, j'en faisais plus un blocage, je les valorisais beaucoup moins, j'arrêtais de mettre mon attention là-dessus, et je suis sûr que le fait d'accepter, en fait, l'attention, elle est partie, elle n'est plus restée sur ces choses-là, mais elle s'est plus mise sur le discours impactant que je devais faire, sur la présence que je devais avoir dans le rendez-vous, sur le livrable, sur le message commercial que j'avais à donner. Et en fait, j'ai vraiment commencé à détourner mon attention du stress sur le rendez-vous, le kiff, la personne que j'ai en face de moi, et d'autres éléments bien plus importants et bien plus impactants pour l'issue du rendez-vous. Je pense que c'est propre à l'humain. Dès qu'il y a un truc qui nous fait peur, dès qu'il y a un truc qui nous stresse, vraiment, on a ce réflexe humain d'y penser, d'y penser, d'y penser, de trouver une solution sur comment est-ce qu'on pourrait masquer, cacher, déguiser, éviter ce stress. Et en fait, on se bat tout le temps contre. À force de se battre contre, on met de l'énergie dans une direction qui va en fait tout le temps valoriser, valoriser, valoriser cette chose. Alors que si maintenant, on peut réussir à se dire, au lieu de partir à fond dans cette direction, on accepte. Du coup, l'énergie, elle ne partira pas là, elle partira ailleurs. En fait, on détourne juste cette énergie. Et je suis sûr que les retours peuvent être vraiment extraordinaires. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidé. Et dès l'instant où j'ai accepté, c'est court à dire, mais ça a disparu. J'ai commencé à vraiment plus avoir chaud aux mains. Maintenant, j'ai quasiment plus rien. J'ai commencé à arrêter d'avoir chaud à des rendez-vous. Et je pense que dès qu'on accepte, ces choses perdent de l'importance à nos yeux. Et du coup, forcément, on commence à moins les remarquer, à moins y faire attention. Et du coup, elles disparaissent. Donc, si vous avez des angoisses, des trucs qui vous font peur, des stress, je pense, en tout cas selon moi, la meilleure solution, c'est juste de leur donner moins d'importance, de moins les valoriser, de moins les écouter peut-être. Et juste, en fait, les accepter, vous dire, c'est vous, c'est une part de vous-même, c'est une partie intégrante de votre personnalité. Et voilà, vous dire, c'est moi, je suis comme ça. Maintenant, j'avance. What else. Bref, voilà pour cette petite partie un petit peu sur la gestion du stress. Et maintenant, je vais aller au sport. C'est quasiment 19h. C'est une longue journée, une grosse, grosse, longue journée. J'aimerais jouer à fond de me défouler, de me dépenser. Et du coup, je vous reprendrai après le sport pour demain, pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada On a le jour suivant, et maintenant en direction pour aller à l'EPFL, pour aller rencontrer un nouveau client potentiel. Il y a plein de petites pistes un petit peu qui se mettent en place ces temps, c'est vraiment kiffant. Et dans le sujet que j'aborde hier par rapport à la gestion du stress, je pense qu'un élément important aussi, c'est d'arriver préparé au rendez-vous, vraiment de se renseigner un peu sur la personne qu'on va rencontrer, sur l'entreprise, savoir ce qu'elle fait, dans quel domaine, et essayer d'avoir une bonne cartographie un petit peu de la personne qu'on va rencontrer et de son entreprise et de ses besoins. Comme ça, du coup, on peut des fois sortir des phrases, on peut comprendre, voir ce qui se passe, avoir le contexte. Et ça peut, je pense, diminuer aussi un petit peu le stress qu'on a au rendez-vous. Et idéalement, ne pas arriver en retard. Là, on a la bourre, mais idéalement, ne pas arriver en retard. On a rendez-vous avec Patrick il y a, en fait, 3 à 4 minutes. Quand même, c'est qu'il y a un bus qui bloque la route, en fait, à hauteur de l'ETFL. On arrive bientôt. Ça marche ? C'est cool, merci. A toute, ciao. Rendez-vous terminé. C'était avec le dirigeant d'une start-up qui s'est lancée il y a deux ans en ailleurs, qu'on fait de belles levées de fonds. Il aimerait humaniser de nouveau son entreprise pour réussir à mieux partager des messages, mieux impacter les gens et transmettre un peu sa vision en tant que entrepreneur. Mais du coup, super rendez-vous. Maintenant, il faut lui faire une offre pour lui envoyer. On verra, on verra si ça passe. Maintenant, retour au bureau. Je pourrais tellement craquer. Je pourrais tellement craquer. C'est le mental, là, c'est le mental. Je me suis fixé maintenant vraiment le défi de manger sainement et de faire gaffe avec le sport et tout. Du coup, à chaque fois qu'il y a de la malbouffe, les trucs qui me font trop envie, je salive, je salive. Allez, on va tenir le cours, on va tenir le cours. Tourne-là, 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 tourne-là. Oh, petit chef ! Journée terminée. Je viens de faire une chose tellement kiffante et tellement cool. Une des choses que je kiffe le plus dans l'agence, c'est les paiements. Non, je déconne. C'est ouf. Ça fait vraiment mal aux fesses. C'est des factures. T'as 2 000, 3 000, 4 000, 6 000, 2 000, 2 000. Ah, je te jure, je te jure. Mais bref, au moins, c'est quand même kiffant de pouvoir réussir à les payer. Au moins, ça. Voilà. Maintenant, avant de rentrer au bureau, je dois trouver une solution pour un truc qui me rend dingue avec le temps. C'est ça. J'ai un câble management qui est juste pourri. Donc, je vais essayer de passer maintenant vite à Mediamark pour aller acheter un truc, pour trouver une solution parce que là, c'est juste le bordel. Voilà, on est prêt. Deux petits machins juste ici qui tiennent les câbles. Comme ça, je peux les prendre plus ou moins quand je veux pour le HDMI et pour les podcasts. Ensuite, quasiment plus aucun câble par terre devant les pieds. Admirez. Bref, voilà ce qui résume cet épisode numéro 16, il me semble. J'espère que vous avez kiffé le format. Demand, on va aller tourner la nouvelle intro pour la série L'Auto Success. On ira à la montagne sûrement. Ensuite, l'après-midi, normalement, shooting photo pour un garage. Donc, je vous embarquerai là-dedans aussi. On se retrouve tout bientôt pour l'épisode numéro 17. D'ici là, n'oubliez pas un truc. Souriez à fond. Ça fait une grosse différence. Et à bientôt. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada